Une partie un peu plus pédagogique, un peu plus, on va la refaire. Au département Information et Communication ici à Toulouse, nous proposons trois parcours. Le premier parcours, Communication dans les organisations, qui forme de futurs attachés de presse, chargés de communication, chargés de relations publiques également. Le deuxième parcours, Information numérique dans les organisations, qui forme de futurs veilleurs, iconographes, documentalistes. Et enfin le parcours métier du patrimoine, qui forme de futurs médiateurs culturels, ou chargés de l'animation et de la communication pour des collectivités locales, des musées, etc. Le but est intéressant de par sa partie théorique, et une partie qu'on peut avoir plus pratique par la suite à travers les SAE. Les SAE qui sont des projets à gros coefficients, qu'on peut effectuer selon le sujet, soit en seul ou en groupe, comme par exemple la réalisation d'un court-métrage, l'élaboration d'un discours pour le siège de l'éloquence, ou encore la création d'un panorama de presse. Voilà, il y a tout un tas de choses. La présence de stages. Un stage chaque année sur les trois années de formation. Deux semaines la première année, huit semaines la deuxième année, et douze à seize semaines la troisième année. Ces stages permettent d'ouvrir des perspectives sur le monde professionnel, et puis de mettre aussi en application les compétences acquises lors des cours. Un dernier aspect professionnalisant de ce diplôme est la possibilité d'effectuer une partie de sa formation en alternance. Le VUT se réalise en trois ans. À la fin des trois ans, nous sommes des techniciens supérieurs en communication et nous pouvons directement intégrer le monde du travail ou continuer dans la poursuite d'études, en réalisant notamment un master. Ce nouveau diplôme est intéressant au niveau de la pratique, ce qui permet aux étudiants de toucher du doigt ce qu'ils peuvent faire en entreprise et du coup c'est plus simple pour eux de s'intégrer dans une équipe et de pouvoir être opérationnel directement lors de ce cursus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...